bien bienvenue tout le monde dans une nouvelle science concernant toujours l'étude des oscillateurs mécaniques aujourd'hui on va essayer de traiter le troisième pendule s'agit de pendules de pendules alors commençons tout d'abord par l'étude dynamique d'un pendule pesant alors comme on a déjà dit dans la science de présentation un pendule pesant c'est un système mécanique qui peut faire un mouvement de va et vient autour de sa position d'équilibre donc on considère un pendule pesant constitué d'un solide homogène s ce système peut tourner autour d'un axe delta son mouvement d'inertie par rapport à l'axe de rotation delta est noté g delta alors que sa masse est notée petit m on écarte le système de sa position d'équilibre d'un angle theta m puis on le lâche son vitesse émission le système effectue un mouvement de va et vient autour de sa position d'équilibre les frottements sont supposés négligeables et les positions du pendule sont repérés par l'abscisse angulaire theta qui forment le système s avec l'horizontale au z passant par avec l'horizontale au z passant par la position g0 du centre d'inertie g du donc comme vous voyez sur le schéma représentatif ici donc le solide le pendule est constitué par un solide s dont le centre d'inertie g et le solide est attaché à un axe delta passant par le point o donc lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre par un angle theta différent de 0 généralement theta très petit donc il va faire un mouvement de va et vient c'est à dire un mouvement oscillatoire autour de l'axe o z le vertical o z qui passe par g0 ou g0 c'est la position de centre d'inertie du solide à la date t est égal à 0 alors on va essayer de faire établir l'équation différentielle décrite par l'abscisse angulaire theta alors pour cela on va faire le bilan des forces adjacentes sur le solide donc le système étudié est le solide s elle est soumis à des forces extérieures suivantes donc le poids était représenté et c'est par le vecteur p en rouge à r force exercée par l'axe de rotation delta donc voilà r c'est celle là voilà donc c'est la force r et l'action de delta donc comme vous voyez r elle passe par l'axe delta alors puisque le solide s effectue un mouvement à rotate no oscillatoire autour de l'axe delta donc mouvement de va et bien c'est une partie d'un mouvement de rotation donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique ou bien la relation fondamentale de la dynamique qui dit que la somme des forces du moment des forces extérieures égale g delta fois theta deux points c'est à dire que le moment de p plus le moment de r égale g delta theta deux points or le moment de r égale 0 pourquoi parce que la direction de r coupe l'axe delta donc vous voyez bien sur le schéma que la direction de r un vecteur r coupe l'axe delta et passe par le point o en effet son moment par rapport à delta est nu alors que le moment de p est égal à quoi ? moins le module de p fois la distance OH avec pourquoi le c- parce que p comme vous voyez sur le schéma p a fait tourner le solide s dans le sens contraire du sens arbitraire à positif d'étude bien alors OH c'est quoi ? c'est la distance entre la droite d'action de p et l'axe delta donc O représente l'axe delta et H représente quoi ? la projection perpendiculaire de O sur la direction de la force p en effet donc le moment de p par rapport à delta égale le moment de p par rapport à delta égale à moins p fois OH alors on va essayer de trouver l'expression de OH en fonction des données en fonction des données de l'exercice bien donc donc comme vous voyez sur le schéma on a le sinis de theta donc sinis de theta voilà le theta est égal à quoi ? à l'opposé sur l'hépotunus alors l'opposé c'est OH l'hépotunus c'est OG donc le sinis de theta égale à OH sur OG alors OH égale OG fois sinis de theta alors le moment p0 fait sur le moment de toi par conséquent donc le moment de par conséquent par conséquent donc parfois dans l'expression de paix pour le moment v donc je trouve que le moment de paix égale donc moins MG donc OMGc est égale P OG donc je remplace OH par OG sinis de theta et comme la distance OG est que G c'est le centre d'inercie du solide à GI au G égale D, alors le moment de P égale à moins M G D fois sin 2 T. Par conséquence, je reviens à la relation fondamentale de la dynamique et je remplace chaque moment par son expression. Le moment de P, je le remplace par moins M G D sin 2 T. Le moment de R, je le remplace par 0. Puisqu'il est nul, égale à quoi G delta fois theta 2 points. En effet, on divise par G delta, on obtient l'équation différentielle suivante. Theta 2 points plus M G D sur G delta fois sin theta égale 0. Donc, comme vous voyez, cette équation, c'est l'équation différentielle dans le cas général d'un pendule pesant. Alors, c'est une équation qui n'est pas linearisée, qui fait relier theta 2 points avec le siniste de theta et n'est pas avec theta. Donc, la solution mathématique de cette équation n'est pas impossible dans le cadre habituel, mais on doit la résoudre généralement par des méthodes numériques, comme par exemple la méthode de Holler ou bien les autres méthodes de range-queta, ainsi de suite. Donc, mais ce que nous cherchons, c'est de faire ce que nous cherchons, c'est de faire à lineariser cette équation. Pour cela, on va travailler sur des faibles oscillations. Alors, c'est-à-dire quoi des faibles oscillations? Donc, on doit prendre des angles theta qui ne dépassent pas à 15 degrés. Donc, si vous prenez des angles à theta tels que theta inférieur ou égal à 15 degrés, vous retrouvez cette approximation qui dit que sinis de theta c'est à peu près égal à theta en radien. Dans ce cas, l'équation, donc je remplace le sinis de theta par theta et j'obtiens l'équation différentielle d'un pendule faisant mais linearisé. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, l'équation différentielle d'un pendule faisant mais dans les faibles oscillations et toujours dans les faibles oscillations. Bien, donc, theta 2.0 c'est égal theta 2.0 plus m g d sur g delta fois theta égal à 0 avec m c'est la masse du solide g l'intensité du faisanteur d c'est la distance au g c'est-à-dire la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie du solide g delta c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation. Voilà, donc, c'est une équation comme vous voyez c'est une équation similaire à l'équation d'un pendule de torsion tout en remplaçant seulement la constante c la constante de torsion c'est par m g fois d alors solution de cette équation c'est-à-dire on doit chercher l'équation horaire theta de t donc on doit suivre les mêmes procedures précédentes qu'on a vu dans le pendule élastique et le pendule de torsion alors la solution mathématique de cette équation s'écrit sur la forme suivante theta de t c'est égal à theta m cosinus de p sur t0 t plus fi ou theta m t0 fi ce sont des constantes qu'on doit déterminer à partir de l'homogénéité de l'équation différentielle et les conditions initiales alors cherchons l'expression de t0 alors l'expression de t0 avant de faire chercher l'expression de t0 on peut là prévoir l'expression de t0 à partir de l'équation différentielle donc par analogé avec l'équation soit d'un pendule de torsion ou bien d'un pendule élastique donc on peut dire que t0 on doit la trouver t0 égal à quoi égal à 2p voilà 2p fois la racine de quoi de l'inverse de ce terme c'est-à-dire la racine de g delta divisé par m fois g fois d voilà donc on va essayer de trouver cette expression en utilisant les expressions de teta teta deux points et on le remplace dans l'équation comme on nous avons déjà dit on a la solution de cette équation s'écrit sur la forme de teta de teta de teta égale teta m au sin 2p sur t0 t plus fi alors je dérive pour la première fois d2t sur d2t est égal à moins teta m 2p sur t0 sin 2p sur t0 t plus fi alors je dérive la deuxième fois pour avoir l'expression de teta deux points alors teta deux points c'est égal à moins ici on utilise voilà moins teta m 2p sur t0 au carré fois cosin 2p sur t0 t plus fi et je remplace dans l'équation différencière je remplace teta deux points par moins teta m 2p sur t0 au carré cosin 2p sur t0 t plus fi plus le terme mgd sur g delta voilà le mgd sur g delta fois le teta m cosin 2p sur t0 t plus fi ensuite je factorise par fois par teta m cosin 2p sur t0 t plus fi et j'obtiens donc teta m cosin 2p sur t0 fois t plus fi facteur dans ce terme il ne reste que moins 2p sur t0 t au carré plus mg fois t sur g delta alors comme teta m différent de 0 cosin 2p sur t0 t plus fi est différent de 0 quel que soit t cette équation est valable quel que soit t on en tient à moins 2p sur t0 au carré plus mgd sur g delta égal à 0 en effet donc le 2p sur t0 au carré est égal à mgd sur g delta et par conséquence on en tient l'expression de t0 c'est égal à 2p fois la racine de g delta sur mg fois d donc c'est l'expression qu'on a déjà à déterminer à partir de l'équation différentielle donc vous pouvez vous même déterminer l'inuité de t0 en utilisant comment on déjà dit en utilisant l'équation ou bien l'équation de l'analyse dimensionnelle donc vous pouvez déterminer que l'unité de t0 a égal à quoi donc c'est égal à l'unité à la racine de l'unité de g delta divisé par l'unité de la masse fois l'unité de g fois l'unité de d donc c'est vous voyez ici que g delta donc c'est kilogramme fois le mètre carré m fois g c'est le kilogramme donc voilà donc ce sera l'unité de quoi en kilogramme fois le mètre carré divisé par le kilogramme fois le g donc c'est une accélération donc c'est le mètre seconde moins deux fois d c'est en mètre donc je simplifie le kilogramme par kilogramme le mètre carré va se simplifier avec le mètre carré il reste à c'est l'unité de t c'est l'unité à la dimension de la racine de quoi la racine de seconde au carré donc c'est l'unité de s donc c'est le t voilà donc c'est l'unité donc c'est bien que t0 c'est une période temporelle bien alors comme le scellateur est libre donc il oscille avec sa période propre t0 sa fréquence propre f0 et toujours f0 qui est égal à quoi à l'inverse que t0 donc c'est 1 sur t0 et sa pulsation également propre oméga 0 est égal à quoi à égal oméga 0 égal 2p voilà sur t0 2p sur t0 c'est à dire que est égal à quoi à la racine de m fois g voilà mg fois d sur g d alors bien alors détermination de l'amplitude tta m et la phase initiale donc on doit suivre les mêmes démarches que dans le cas d'un pendule de portion donc à l'état initial on a l'abscisse initial tta égal tta 0 donc qui est supérieur à 0 vitesse angulaire initial nulle et en remplaçant les conditions initiales dans les équations l'abscisse l'équation de l'abscisse tta de t c'est égal à tta m cosinus 2p sur t0 t plus fi alors si je remplace à l'instant t initial t par 0 donc ce terme va être s'annuler et t c'est égal à 0 j'obtiens que tta à la date 0 égal à quoi tta m cosinus fi or tta à la date 0 c'est égal à tta 0 et par conséquent j'obtiens tta 0 est égal tta m cosinus 2fi qui est supérieur à 0 pour la vitesse pour la vitesse tta c'est moins tta m 2p sur t0 sininus 2p sur t plus fi à l'état initial donc je remplace t par 0 ce terme devient égal à 0 et tta point donc j'obtiens tta point 0 égal moins tta m 2p sur t0 fois sininus 2fi voilà tta point 0 donc c'est égal à 0 par conséquence à partir de cette deuxième relation dont je déduis que le sinis de fi voilà le sinis de fi égal 0 ceci veut dire quoi veut dire que fi soit égal dans ce cas soit fi égal fi ou bien fi égal 0 alors si je prends le cas au fi égal p donc j'obtiens que le cosinus de fi dans ce cas égal moins 1 donc il est inférieur à 0 donc ne vérifie pas la première condition par conséquence cette valeur de fi n'est pas valable alors que si je prends le deuxième cas fi égal 0 le cosinus de fi devient égal 1 supérieur à 0 donc il vérifie la première condition et par conséquence je garde la valeur de fi égal 0 et theta m je remplace ici theta m est égal à theta 0 est égal à theta m cosinus de 0 c'est cosinus de A et par conséquence finalement donc les équations finales de l'abscisse angulaire de la vitesse et de l'accélération sont de la forme suivante l'abscisse angulaire theta 2t est égal à theta m cosinus 2p sur t0 c'est-à-dire cosinus d'oméga donc cosinus pulsation 2p sur t0 voilà 2p sur t0 ce n'est que l'oméga donc c'est la racine de mg fois d sur g voilà mg d sur g fois t avec l'amplitude est égale à celui-là la vitesse angulaire theta point moins theta m 2p sur t0 soit le sinis de racine mg d sur g delta toujours 2p sur t0 c'est oméga oméga c'est la racine de mg d sur g delta l'amplitude comme vous voyez ici l'amplitude de la vitesse dépend des conditions initiales c'est-à-dire elle dépend de theta m elle dépend de la masse de la distance au g et de g delta la même chose pour l'accélération angulaire donc c'est égale à theta m en moins theta m plutôt voilà ici moins toujours le sin moins moins theta m fois mg d sur g delta cosinus mg d sur g delta fois t plus voilà avec fois t donc avec l'amplitude également égale à theta m mg d sur g delta elle dépend toujours des conditions initiales c'est-à-dire de la valeur de theta m à du g delta et de la distance au g qui sépare l'axe par rapport et qui sépare plutôt le centre d'inertie solide par rapport à l'axe de rotation et de la masse de poids du système étude bien donc c'est tout ce qui pour l'étude dynamique de pendule pesant j'ai j'ai